Sous-titrage Société Radio-Canada Mais j'ai toujours fait un film par année, à peu près. Fait que j'ai jamais arrêté de jouer. Mais effectivement, des fois, ça me manque un peu. Parce que, surtout des expériences comme Ezzy Mezak, où le plateau était tellement formidable, une bonne troupe d'acteurs, un réalisateur fin, on en prendrait tous les jours des shows comme ça. Mais quand je joue beaucoup, puis j'anime moins, je m'ennuie un peu d'animer. Puis, hop, là, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Je vais chanter un peu. Fait que, tu sais, je suis jamais content. Sais-tu comment je l'ai appris? J'animais mon show le matin à la télé. Et à un moment donné, Fred Pellerin triomfait à Paris, où il avait gagné un prix. Je ne me souviens pas exactement à quoi. Fait que je disais, je le connais un peu. J'ai joué, j'ai fait babine. Fait que ce serait le fun de l'avoir en entrevue. Puis, on pouvait juste l'avoir au téléphone. Il était à Paris, au téléphone. Fait qu'on fait ça, tu sais. Puis là, on parle, oui, ça va bien, oui, le monde aime bien ça. Puis, il dit, ah oui, hé, Guildo, je vais finir le scénario avec Luc. On est live à la TV, tu sais. Puis là, ma peur, moi, c'est qu'ils me disent, puis finalement, le forgeron Riopelle, il ne sera pas dedans, tu sais. J'avais vraiment peur de ça. Puis, ça tente de forgeronner. Je ne sais pas trop comment il a dit ça, mais c'était assez joli. Il me dit, on aimerait bien ça. Live à la TV. J'ai comme signé mon contrat, là. J'ai fait, certainement. Puis, il dit, tu vas voir, le rôle est pas mal plus gros qu'avant. OK, bye. Look, ça finit de même. Pas de nouvelles pendant trois mois. Et à un moment donné, dans le journal, Essie Mezak sera tourné parce que c'était Amérique, Luc Picard. Puis là, je fais, ah, c'est tic, qu'est-ce que c'est? Fait que là, je dis à mon agent, je dis, c'est donc, tu sais, peut-être vérifier que Luc Picard, s'il va prendre quelqu'un d'autre pour faire la pourgeronne. On est des enfants, c'est les acteurs. Puis finalement, Luc m'a appelé, je suis bien, bien content. Chacun de notre côté, je ne sais pas ce que les autres vont dire, autant on dit, mais tu sais, souvent, on entend des acteurs dire « Ah, c'était un tournage formidable. » Puis c'était une atmosphère extraordinaire. Ça, c'était vrai, là. Puis une des raisons pourquoi on était si proches les uns des autres, c'est qu'où on tournait, il n'y avait pas de signal de cellulaire. Pas de cellulaire, pas d'ordi, pas d'iPad, pas d'iPhone. Fait qu'on était assez ensemble quand on ne tournait pas, puis on se parlait. Puis c'est bête à dire, mais on ne fait plus ça maintenant. Moi, j'ai été sur d'autres tournages, aussitôt que la coupe, et ça sort le cellulaire, puis ça fait... Ça, je veux bien, bien apprécier ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada